D'abord, un deuxième film, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que Verdi et Wagner ont joué un rôle tout à fait fondamental dans l'histoire du cinéma au XXe siècle. Même au-delà de ce que l'on peut imaginer en théorique, qui serait simplement l'illustration sonore, l'utilisation de la musique de Wagner et de Verdi, ça va de soi pour justement représenter par exemple l'Italie, représenter l'Allemagne, représenter certains moments de l'histoire italienne ou allemande, donc des utilisations thématiques, ça va de soi. Mais ça va bien au-delà de cela. D'une part, en fait, il s'avère que l'opéra italien, ce qu'on appelle le mélodrame italien, a été à la base du cinéma en Italie, véritablement. Donc ça a nourri les réflexions et les pratiques d'un cinéma populaire italien. Et d'autre part, Wagner a été une figure fondamentale de référence pour bien des théoriciens et des cinéastes des débuts du cinéma. Et après, la musique de Wagner est devenue l'étalon maître pour la musique de cinéma au XXe siècle et notamment à Hollywood. C'était la référence majeure. À Hollywood, il y avait beaucoup de compositeurs qui venaient d'Europe centrale, qui étaient partis à Hollywood soit pendant la première été du XXe siècle, soit à cause du nazisme, parce qu'il y avait beaucoup de compositeurs juifs qui se sont exilés, ont émigrés aux États-Unis. Et donc c'était vraiment la figure de référence. Samuel Goldwyn, de la Goldwyn Meyer, disait à tous ses compositeurs de musique « faites comme Wagner ». Il ajoutait même « en plus fort », si c'était possible. Et donc ce sont des figures tout à fait fondamentales, bien au-delà de l'illustration simplement thématique, également dans la réflexion aux racines même du cinéma, la réflexion la plus profonde relative à la théorie et à la pratique du cinéma. Après, en ce qui concerne la programmation, on a voulu mêler des films qui illustrent d'un côté Wagner, de l'autre côté Verdi, en tout cas dans lesquels la musique de Wagner soit d'un côté importante, de l'autre côté la musique de Verdi. Donc c'est le cas pour « L'âge d'or » de Bunuel, dans lequel Tristan Eisel de Wagner joue un rôle tout à fait fondamental. Et c'est le cas dans « Elana Veva », évoque le navire de Fellini, qui raconte à la veille de la Première Guerre mondiale, l'équipée à la fois tragique et grotesque d'une troupe de musiciens et d'admirateurs qui va en mer disperser les cendres d'une diva qui est morte. Et Fellini a utilisé de manière transformée, retravaillé, beaucoup de chœurs ou d'extraits de la musique de Verdi. Et par là, il nous parle de son rapport à l'italianité, de son rapport à l'opéra, de son rapport de l'articulation opéra-cinéma, autour du terme notamment de la facticité, la beauté factice de l'opéra ou la beauté factice du cinéma. Voilà, et toute cette équipée ressemble par ailleurs à l'équipée du Titanic. Donc il y a quelque chose d'à la fois truculent, grotesque et puis tragique aussi, quelque chose qui nous est dit dans ce film. Une nuit à l'opéra et l'arbre et la forêt, Une nuit à l'opéra des Marx Brothers, ça nous semblait très intéressant. Verdi et Wagner sont des compositeurs qui sont liés avant tout au romantisme musical, au lyrisme. Ils ont écrit des œuvres comiques où il y a des dimensions comiques dans leurs œuvres, mais enfin c'est quand même le summum du lyrisme d'opéra plutôt tragique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça a pu faire l'objet de pastiches, de caricatures, souvent des caricatures sympathiques, empathiques, enfin pas forcément contre les œuvres, souvent c'est plutôt des hommages paradoxaux aux œuvres. Mais donc dans le cas de L'arbre et la forêt, pardon, dans le cas d'Une nuit à l'opéra des Marx Brothers, ça se passe pendant une représentation du trou vert de Verdi au Metropolitan Opera de New York. Et c'est le dynamitage en règle de l'opéra de Verdi, qui pourtant est une des plus belles œuvres de Verdi, qui a incarné un moment particulier de la carrière de Verdi. Mais voilà, les Marx Brothers dynamitent tout cela, dynamitent les conventions d'opéra, et rendent donc un hommage paradoxal à l'opéra sous cette forme irrévérencieuse. Et puis, alors, L'arbre et la forêt, c'est une œuvre des cinéastes Jacques Martineau et Olivier Ducastel, chez lesquels la musique joue un rôle très important depuis très longtemps, depuis le départ. Même Jacques Martineau a fait d'ailleurs sa thèse sur Balzac et l'opéra. Donc c'était un littéraire à l'origine qui s'est intéressé à ces questions-là. Et puis, dès leur premier film, Jeanne et le garçon formidable, qui était une reprise du genre de la comédie musicale, d'une certaine façon, à la Jacques Demi, avec Mathieu Demi, la musique joue un rôle très important. C'est le cas aussi dans d'autres films qui suivent, dans Crustacé et Coquillage, enfin voilà. Et leur dernier film en date, qui date de 2010, L'arbre et la forêt, est un film qui repose sur le témoignage, sur un des premiers témoignages d'homosexuels déportés. Et donc, je ne sais pas quelle est l'articulation véritable entre l'histoire véritable du témoin et le film. Enfin, dans le film, il s'agit d'une histoire de relation familiale. Cela commence par l'enterrement d'un des fils de la famille auquel le père ne s'est pas rendu. Père joué par Guy Marchand. On se demande pourquoi il ne s'est pas rendu à l'enterrement de son fils. Et par ailleurs, on sait de cet homme, Guy Marchand, enfin joué par Guy Marchand, qu'il a été déporté pendant la Seconde Guerre mondiale, en principe pour haut fait de résistance. Et au cours du film, on apprend qu'en fait, ça n'est pas cela, qu'il y a un secret. En fait, il a été déporté pour homosexualité. Et c'était un des fameux représentants du triangle rose par lequel on épinglait les homosexuels déportés et ayant subi les sévices du régime concentrationnaire nazi. Et en fait, le personnage joué par Guy Marchand ne s'est pas rendu à l'enterrement de son fils parce que son fils avait découvert cela et qu'il trouvait que ce qui était un fait de gloire se transformait en fait de honte et ne voulait pas que son père le dise. Et surtout, il avait honte de son père, donc il ne voulait pas qu'il se rende à son enterrement. Par ailleurs, le personnage, toujours joué par Guy Marchand, possède une entreprise d'exploitation forestière. Et cela, on en apprend la cause, c'est que dans les camps, il s'est dit que s'il survivait, il planterait un arbre. Et donc il met cette promesse à exécution en sortant des camps et puis se lance dans l'exploitation forestière. Et enfin, le dernier élément majeur et qui occupe finalement toute la bande-son du film, c'est que c'est un passionné de Wagner. Il est passionné de Wagner et le film, des personnages dans le film et du même coup le film, posent de façon très fine et très élégante la question paradoxale suivante. Comment continuer à être passionné par Wagner alors même que l'on a subi des sévices d'un régime qui avait fait de Wagner son compositeur officiel ? Donc ce qui est très intéressant dans le film, c'est face à certains propos tout à fait caricaturaux à l'égard de Wagner aujourd'hui, tantôt il y a ceux qui veulent masquer l'antisémitisme de Wagner, la récupération par les nazis 50 ans plus tard, etc. Tantôt il y a ceux qui ne veulent parler que de cela et qui écrasent Wagner sous cet unique élément. Et bien ce film justement, avec finesse, pose la question de cette articulation problématique, douloureuse dans sa chair même, dans la chair même du personnage, de cette passion pour Wagner et de cette expérience terrible qui a été la sienne. Et dans le film, la musique de Wagner joue un rôle tout à fait fondamental, soit à même la fiction, c'est-à-dire qu'on parle de Wagner, on fait écouter des morceaux de Wagner, soit en toile de fond sonore. Il y a notamment une scène absolument magnifique où la caméra s'élève au-dessus de la forêt dont il est l'exploitant et on flotte et on glisse au-dessus de la canopée sur une des plus belles pages de la musique de Wagner, le voyage de Siegfried sur le Rhin dans le crépuscule du Rhin.